Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le Bonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose de grave, même très très grave. Une jeune femme a rencontré un homme, mais elle ne savait pas que cet homme appartenait à un groupe de ritualistes qui prenait un malin plaisir à manger de la chair humaine. Quand elle a découvert ça, elle était paniquée, elle était sur le choc. Et oui, sur le choc, au point où, elle a décidé de raconter cette histoire à sa meilleure amie. Et sa meilleure amie a décidé de nous raconter tout ça ici aujourd'hui, sur le Bonne, nous allons découvrir ce témoignage-là. Il y a plein d'autres témoignages encore, nous risquer d'être surpris et surpris parce que nous allons l'entendre. Wow, c'est incroyable. Pourtant, cet homme est riche. Pourtant, cet homme lui donne tout, l'argent qu'elle veut. Mais, elle n'est pas heureuse à cause du fait que son gars mange de la chair humaine. Et, en plus de ça, il veut qu'elle y participe. C'est-à-dire, il veut qu'elle aussi mange de la chair humaine, comme lui. Et oui, ça risque de vous étonner. Écoutons ce témoignage. C'est parti. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo. Et commencez par laisser vos j'aime pour que d'autres personnes puissent voir tout ça. C'est parti. Je vais surnommer la fille Mamie. Mamie, c'est une jeune Camerounaise, âgée de 23 ans, qui aime le luxe. Elle aime tout ce qui est bien. Elle a fait la rencontre d'un monsieur, on va l'appeler Paul. Un monsieur camerounais. Il s'appelle Paul. Il est directeur d'une compagnie au Cameroun. Il a beaucoup d'argent. Il s'occupe de Mamie. Mamie a même commencé à aller à l'école. Des bobos. Elle est allée à sa caire pour terminer son école. Donc, après ça, il a ouvert la boutique à la maman de Mamie. Il prenait soin de Mamie. Il allait m'acheter un immeuble. Donc, elle était au petit soin. Donc, un soir, quand il était déjà presque deux ans dans la réaction, le gars lui dit, en fait, avant de continuer, elle n'a jamais mangé avec le gars. Le gars n'a jamais mangé sa nourriture. Même quand il va au restaurant, elle mange seule. Bon, elle aime son gars. Il n'y a, il font tout. La combo, tout. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas. Il dit que le gars a un problème. Donc, ils sont là dans leur mariage. Et, Seigneur, la vie au Cameroun. Un jour, le gars lui dit, DMJ, est-ce que j'ai le droit d'appeler les noms des hôtels ou pas? Je ne peux pas, non. Ok. Un jour, le gars lui dit, allons dans un hôtel de la place à Akois. Un Seigneur. Ils arrivent à l'hôtel de la place. Il y a un restaurant. L'hôtel-là est connu, la magie. Mais à l'hôtel-là, il y a un restaurant. Souterrain. Il y a le restaurant souterrain. Et le restaurant souterrain, là, c'est un restaurant des initiés. Ça veut dire que quand tu arrives là-bas, tu entends les commandes, les bas bouillons, bouillons d'enfants, bouillons de nouveau-nés, bouillons d'enfants de 15 ans, bouillons de filles vièges, bouillons d'œil. Je te parle d'une histoire sérieuse. Bouillons d'enfants, bouillons de gorilles. Ok, quelqu'un vient de dire que les filles racontent l'histoire comme si c'était ton histoire. Ok, donc, je continue. Donc, maintenant, donc, arrivé là-bas, les filles voient les bouillons, 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 bouillons. La fille Wanda, elle voit les bouillons différemment. Le gars commande sa bouillon. Je dis même sa bouillon. Le gars, autant pour moi, le gars commande son bouillon. Bouillon de filles vièges. La fille dit que mes bouillons de filles vièges, c'est quoi? Je suis sérieuse. Je ne sais pas si mes bouillons de filles vièges, c'est quoi? Le gars dit que non, calme-toi. Pour que je t'amène ici, fais que je t'aime et puis et puis. C'est comme ça que le gars maintenant introduit la fille au groupe. Le gars commande son bouillon de filles vièges. Il dit à sa femme, à la copine, que toi et moi, mange ici. Donc, la fille aussi mange le bouillon. C'est la chair de quelqu'un qui mange comme ça. C'est une fille vièges qui mange comme ça. Je vous raconte une histoire très vraie. Une, elle est en train de manger la chair de quelqu'un. Elle est en train de manger la chair de quelqu'un. Après ça, ils vont à la maison. Elle ne peut pas parler. Elle m'aime. Elle m'aime. Elle se sent étouffée. Elle ne peut même pas demander au gars que qu'est-ce qu'on a mangé. DMG, chez vous, l'histoire prend la tournue. Arriver à la maison, la fille dit que deux semaines après, tous les soirs, le gars lui dit, va là-bas m'acheter. Maintenant que tu sais où je mange, va là-bas m'acheter. Et le bouillon, le gars va lui dire, non, aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Je veux bouillon d'enfant de trois jours. Je veux bouillon de nourrisson. Je veux bouillon. La fille a déjà compris dans quoi elle est. C'est déjà qu'elle est en train de manger son gars. Mange la viande du maître. Je te parle que le type, c'est un grand directeur général de la place. Très connu. Que DMG. Ça me fait mal maintenant. Je change mon ton de ma voix. Très connu qu'il est médiatisé et tout. Vraiment, les gens sont mauvais. Il emmène la fille de Truy. Oh, il est dans une secte, dans le secte des Camerounais, où on mange les enfants. On tue les enfants. Et c'est d'exemple. C'est comme ça que la fille a sa place. Qu'est-ce que Camerounais s'appelait chez elle? Maman, sa nièce, la vient en congé. Sa nièce disparaît. Sans savoir que c'est le type qui a organisé pour qu'on kidnappe sa nièce. Donc, comme ça, on lui demandait la nièce, on lui demandait la petite fille à 6 ans. On lui demandait une petite fille de 6 ans avec les yeux un ja, un ja. La petite fille, ses yeux sont un ja, un ja. Donc, c'est le sacrifice qu'il fallait. Il a pris la fille de Truy. Maman, la fille a disparu. On dit que ce sont les kidnappeurs. Il faut l'argent. Il faut les 15 millions, les 20 millions. Il a même donné l'argent à la famille de la fille. Près de 30 millions de francs, c'est pas. Pour donner, pour payer les kidnappants, on a payé. Après, on est venu dire que l'enfant, vraiment, voilà, le corps de l'enfant brûlé, tout ça. On a même, même la sécurité, même, n'a même pas pu... Une histoire qui n'a même pas pu être médiatisée. Parce que, comme ce sont les grammes, ils ont prouvé les bêtises. Tu ne peux pas savoir. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, ce qu'on nous donne au journal, là, ce sont les follow-up. Les vrais trucs sont couverts par les vrais gens. C'est maintenant comme ça que la fille s'assoit et va au restaurant un autre jour avec son type. Elle est toujours... Elle ne peut plus partir parce qu'elle connaît déjà le secret. Elle ne peut plus partir. C'est où, maintenant, la fille repart au restaurant. Maintenant, son gars tape la commande. Que... Apporte-moi la commande, dit... Apporte-moi la commande de la petite de ma femme, dit... Je dis que la fille est assise, elle ne peut pas pisser, elle ne peut pas chier. Elle dit qu'elle attache ses fesses comme ça, la nuit s'est serrée. Je te parle comme ça comme la fille me parlait. C'est comme ça que la fille m'a appelée au téléphone. C'est comme ça qu'elle me racontait son histoire. Elle me dit, Leti, je ne pouvais rien faire. Même la respiration, je suis étouffée. Je ne sais pas comment on sert. Et le gars, maintenant, lui dit... Maintenant, elle a présenté sa petite soeur. Sa petite soeur de 20 ans, elle a présenté sa petite soeur au meilleur ami du gars. Avant qu'elle ne connaisse leur secret. Donc, maintenant, voilà, elle, sa petite soeur et sa meilleure amie, trois filles, sont avec les gars. Maintenant, elle est supplée au gars qu'elle ne veut pas que sa petite soeur et sa meilleure amie soient initiés. Donc, le gars dit que comme tu ne veux pas qu'il soit initié, tu dois être ma partenaire dans les oués. Comme ça, moi, je demande à mes amis de les épargner. Maintenant, la fille se retrouve en train de fournir. Maintenant, voici Dexembre. La fille dit qu'elle, elle accepte mourir. La raison pour laquelle elle vient vers moi, c'est pour alerter. Parce qu'on lui demande quelque chose qu'elle ne peut pas. On veut qu'elle entre dans un hôpital de la place pour voler deux nouveaux-nés des garçons jumeaux. Ils ont même localisé les enfants. Ils ont localisé l'hôpital. Ils ont localisé même la femme qui va accoucher. Seigneur Jésus, c'est le genre de sorcellerie, ça. Donc, la fille, écoute ton émission. Elle suit ton émission. Elle est ici, la mère. Il y a un appel qui est encore à l'entrée. Est-ce que tu peux? Allô? Théo, elle dit maintenant qu'elle veut que je raconte l'histoire. L'histoire, c'est juste pour alarmer parce qu'elle est prise dans un piège. Elle est prise dans un piège où l'histoire n'a pas de fin parce qu'elle est toujours avec le type. Mais, elle peut raconter, passons par moi, parce qu'elle n'est pas la seule jeune fille prise dans le piège là. Il y a plusieurs jeunes filles maintenant. Elles sont dans le piège là. Donc, quand je raconte l'histoire comme ça, on ne saura pas qui est venu dire. Parce qu'elles sont nombreuses que la même chose se passe pour elles. Donc, elle veut juste alarmer la jeunesse. Elle dit, s'il vous plaît, les jeunes filles. Elle est venu et me dit que tata, les types, pardon. Je dis, tu sais, je suis malade, je suis éprouvée, je ne veux pas raconter l'histoire. Mais la fille dit, tata, les types, pardon, insiste. Elle me dit qu'elle est arrivée à un point où le type là a pris sa propre maman qui est morte. Elle est dans la chambre du type. Donc, je dis que la maman, je ne savais pas qu'on enterre quelqu'un. La maman est enterrée dans la chambre, dans le congélateur. Mais c'est un congélateur mystique. Donc, on voit la tête. Elle est encore vivante. Mais, mystiquement, elle est morte. Je ne sais pas comment ça se passe. Elle dit que tous les jours, le type là, elle l'oblige à entrer dedans pour laver sa maman. Elle dit que quand elle lave la maman du type, le bas comme ça là est glacé. Le bas est glacé. Elle lave la maman du type, à nouveau, au niveau de les fesses de la maman là, elle doit retirer comme ça là. Elle dit que quand elle retire comme ça, le pus sort et elle prend le pus là, son mari utilise le pus là pour se moindre le corps. Maman DMG, je vous parle comme ça. J'aime même pour raconter l'histoire si j'ai la chair de poule. S'il vous plaît, faites attention. Le Dior est mauvais. Le Dior est mauvais. Le type là, elle me dit que c'est un grand type. Maman me dit la personne, mais je ne peux pas dire. Elle me dit que tata l'étis, je m'en fous. Elle me dit que tata l'étis, je sais que je vais mourir, mais je vais sauver ma famille. Elle dit qu'elle a envie de dire à sa famille. Donc, je lui ai dit, elle est ici. Donc, je veux juste parler pour que vous compreniez. Parce que maintenant, c'est arrivé à un niveau où on demande les deux enfants là. Et les deux enfants là, ce sont les enfants d'une femme qui a déjà fait 20 ans dans son mariage. Et Dieu a eu pitié de elle. Dieu lui a donné ses enfants. Et ils sont au courant. Elle dit que c'est un schéma organisé. Tous ces gens que vous voyez, ils ont des docteurs, des gens qui leur disent qui accouche, quand et comment. Elle me dit que maintenant, on veut qu'elle aille là-bas à l'hôpital. On lui a même déjà trouvé le travail à l'hôpital là comme sage femme. Seulement pour le job là. Donc, elle sera la sage femme à la maternité là. Voilà, mama, je vous raconte l'histoire si j'ai la chaire de poule, mais j'en fais attention. Le dehors est très mauvais. Les jeunes filles, ne cherchez pas. Ne cherchez pas les garçons qui ont l'argent. Ce n'est même pas le temps de chercher les hommes, l'argent. Tout ça là, on n'a pas besoin. Concentrons-nous, concentrez-vous. Parce que si cette fille est venue par l'émission de DMG, elle me dit qu'elle est son type, écoute l'émission, la DMG. Ça veut dire que vraiment, le Seigneur utilise cette émission. Toi-même, tu ne sais pas. Je prie que le Seigneur te arme de courage parce que tu ne sais pas ce que ton émission fait. Elle dit qu'elle est son type, écoute ton émission, il ne rate pas. Parce qu'il est toujours en train de dire que, ils sont toujours en train de dire que, le jour où je vais entendre mon nom dans les émissions de TikTok là. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent en fait qu'il y a des gens qui se sensibilisent. Mais, on ne peut pas attaquer parce que personne ne connaît. Comme tu dis, l'anonymat, c'est important. Tu ne connais pas qui est qui, qui a dit l'histoire. Tu comprends un peu ? Donc, vraiment, s'il vous plaît, on doit faire très attention. C'était l'histoire. J'ai d'autres histoires. Je vais en revenir. Mais, il fallait d'abord que je raconte l'histoire de la fille. C'est parce que c'est en train de me donner la chair de poule. Mais non, elle dit qu'elle va mourir. Oui, elle dit qu'elle va mourir parce qu'elle m'a raconté l'histoire. Et elle veut faire la cisse de famille. Elle veut faire la cisse de famille. Et elle voulait aussi parler. Maintenant, je ne peux... Je lui ai dit que vraiment, je ne peux pas dire le nom de l'hôtel. Parce que moi aussi, c'est le maître en danger. Et c'est le maître en danger. Mais, ce que je vais juste vous dire, c'est que... Évitez les restaurants. Évitez les... De nos jours, je vous voulais montrer. Nous, les jeunes filles, on pense qu'allez manger dans les restaurants. Mon gars, m'invite, allons manger avec mes amis. Vous pensez que non, c'est la grande vie. Non, ce n'est pas la grande vie. C'est mieux d'acheter ta chose que tu manges chez toi. Parce que le déion est miné. Et voici d'exemple. Le diable veut les âmes. Ils sont déions, ceux d'exemple, s'il vous plaît. C'était l'histoire que j'avais à dire. La fille est là, ma chérie. Je te demande, je prie que le Seigneur te arme de courage. Vraiment, que le Seigneur te arme de courage. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Parce que je sais que le Seigneur t'a choisi pour délivrer d'autres personnes. Continue ton combat. Vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Et je te remercie d'être venu, d'avoir eu confiance en moi pour raconter ton message. Que le Seigneur te bénisse et t'arme de courage. DMG, je vais... Hé, Seigneur Jésus, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Dites-moi ce qu'il y a passé. Mais ce n'est pas encore fini. Écoutons ensemble un autre témoignage. C'est parti. Le jour de la mort de Doug Sagat, je ne peux jamais oublier. Mais j'étais encore au Cameroun. Et on était là pour l'anniversaire. On était dans la localité de Nangay-Boko. Moi, je ne suis pas de Nangay-Boko. Je suis... J'habitais là-bas parce que mes parents étaient là-bas pour le travail. Et nous sommes allés à un anniversaire d'un ami. On avait beaucoup de camarades de classe aussi. On était nous sous le lycée. Et quand on a décidé de rentrer aux endroits de deux heures, de deux heures sur la route de notre retour, je t'assure, j'étais au deuxième, en deuxième position. On avait fait un rond marché de vent et tout et tout. On est arrivé dans mon quartier. Voilà, le chef, à la chefferie, autant pour moi. Il y a, tu vois, dans les petits villages, là, il y a souvent les pompes à Ola. Voilà, on prend de l'eau. Tu vois, on pousse de l'eau, autant pour moi. Nous sommes arrivés à ce niveau. Quand on est arrivés à ce niveau, on commence à percevoir deux trucs. Un truc long, comme avec le pagne, tu vois, le drap, là, le drap, comme ce coup, mais long. Et un autre truc court. Voilà. Et quand on commence à voir ça, je te jure, la parole dans nos bouches, tout le monde, on était bouches bées. Personne ne parlait plus. Voilà, c'est le forage d'Orisine. On ne parlait plus. La chaise de poule a commencé à nous prendre. Mais j'ai commencé à prier dans mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'était ce qui sautait dans mon cœur, mais tu n'as même. Et le truc là, ça avait une forme humaine ou bien ça avait été... Une forme humaine proprement dite, je ne dirais pas. Tu vois, c'est après qu'on nous a expliqué que ce sont les totems. Les totems dont ça existait depuis. Les gens ont parlé de ça. Mais nous ne croyons pas. Les écartations, les histoires. Un truc long, oui, Josué. Un truc long. Tu vois, c'était comme... Tu vois, des fêtes d'Halloween, là. Tu vois, non. Comme un fantôme, en fait. Grand, long, grand, détailleux. Et il y avait l'autre qui était petit et lui était plus grand. On a commencé à réciter le truc. Et bizarrement, je ne sais pas, quand tu es enfant, tu as une... Je ne sais pas, une naiveté, je ne dirais pas son nom. Nous avons traversé... Nous avons traversé le truc. Jusqu'en route, jusqu'en route, là-bas, où on sortait pour aller chez nous. C'est là où on se rend. Quand je demande à ma copine à côté de moi, j'ai dit, Lily, elle me dit oui. Tu as vu ? Elle me dit oui, j'ai vu ce que tu as vu. Pardon. On n'a pas parlé de ça. Comme Lily habitait, on habitait par le même quartier. Le matin, nous sommes allés voir sa maman. Je suis allé voir sa maman. On a raconté l'histoire. Sa maman dit que vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez pas dit que vous aimez vous balader la nuit. Ça existe. Les choses-là existent. Ça existe. Et quand ça ne suffisait pas, on a encore repris deux semaines plus tard. Un même anniversaire, mais pas dans la même zone. Toujours dans la ville de Nangeboko, où j'ai grandi. Je te jure, donc, c'était ma petite histoire pour ce soir. Et dire aux gens que les choses-là existent. Ça existe. Dans les Ndjounjou, on appelle ça les Ndjounjou. Ça existe des esprits, là. Je te jure. Voilà. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Nous avons entendu ça. Deux trois secondes ont pensé. Et nous allons écouter encore une troisième histoire. Je vais raconter une histoire que j'ai vécue. En fait, j'étais allée en formation. On était en stage là-bas. Je veux parler de l'histoire, mais je trompe déjà. On était en formation là-bas. Il y avait... On était par chambre. Il y avait une voisine de chambre. Elle était toujours... Elle avait toujours une baïa au ring. Mais pas les vrais baïa qu'on connaît là. C'était des trucs... Des gens comme les fils au ring chaque fois. Chaque fois, je voyais, mais je ne lui avais jamais demandé. Donc, au bord de l'école de la formation là, il y avait de l'eau. Il y avait un lac. Donc, quand on est arrivé à l'école, des jours après, elle et mon ours étaient allés visiter le lac. Mais bizarrement, la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai fait de ces rêves bizarres, comme si j'étais au bord de l'eau. Des rêves bizarres. Donc, quand je me suis arrivée, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais... Elle m'a fait des rêves. Elle a sape que c'était le même rêve aussi. Ah ! Il y a dit, assis-moi, comme ça, moi, je ne vais plus là-bas. Parce que c'est que l'endroit-là n'est pas clair. Mais elle est par terre toujours, accompagnée une autre fille du palier là-bas. Vous savez, accompagnée une autre fille du palier là-bas. Chaque matin, elle est par terre. Donc, une fois, pendant que je finis d'étudier, aux événements de 22 ans, je suis venue me coucher. Elle, elle était au déo, ma voisine en question. Je l'appelle Marie. Elle était au déo en train de causer avec d'autres filles. Donc, tout d'un coup, j'entends quelqu'un crier. Je te le jure que je n'ai jamais entendu quelqu'un crier comme ça. Elle a crié. Ça fait que les garçons qui ont leur palier à 100 mètres de nous là, eux tous se sont montés parce qu'ils ont entendu. Ils sont montés vers nous, croyant qu'on était en danger. Ils sont montés. Donc, on voit, voici ma voisine de chambre qui est tombée. Ses yeux-là. Le noir de ses yeux sont partis. Elle est devenue dure. Même les garçons-là ne pouvaient pas la maintenir. On ne savait pas qu'elle avait quoi. On demande aux filles avec qui elle est assise là. On a pris une à côté. La fille là dit, parce que vers le palier des filles là, il y a un puits. Pas les puits qu'on puise avec les puissettes là. Les puits qu'on pidale avec la main là. Les filles là disent que ma voisine en question dit, « La nuit, quand elle va puiser de l'eau là, où il y a le mangé, elle voit une femme qui a arrêté avec ses enfants, deux enfants qui sont habillés en blanc. » En même temps, c'est comme si quelque chose a piqué sur son cou. Elle a baissé sa tête, quand elle s'est levée, la scène-là, le noir de ses yeux-là sont partis, puis elle est tombée. Donc, ils l'ont pris. Le souverain est venu la prendre pour l'envoyer quelque part. Ils ont prié. Le lendemain, ils l'ont envoyé chez ses parents, puisque nous, on était à l'intérieur du pays. Ils l'ont envoyé chez ses parents pour qu'elle puisse se faire soigner. Et puis, il nous a dit de ne plus jamais reparler de cette histoire-là. Donc, des semaines après, ça allait chez elle. Elle est revenue. Donc, les filles du palais avaient peur d'elle. Mais moi, je n'avais pas peur d'elle parce que je suis habillée. Il y a des fêtes de génération chez nous, j'avais l'habitude de voir ce genre de trucs-là. Donc, une fois qu'elle est revenue, pendant que c'est soigné, on lui a dit d'attacher toujours sa tête. De ne pas laisser sa tête libre comme ça, n'en a qu'à toujours attacher sa tête. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Mais une fois, on partait au cou, elle n'avait pas attaché sa tête ce jour-là. Moi, il a dit « Ah, toi, tu n'attaches pas ta tête aujourd'hui. » Elle a dit « Non, que ça va. » Je suis allée me coucher un peu. Il y a la voix qui rentre dans la chambre. Elle dit « Ma tête, ma tête, ma tête. » Moi, je l'appelle Mariam. « Mariam, tu as quoi ? » En même temps, elle est tombée devant moi. Les filles du palais qui rentraient dans la maison au ciel, elles ont fui pour me laisser dans la chambre avec elle. Eh Dieu, je ne pouvais pas fuir puisqu'elle était déjà devant mon père. Je me suis dit « Peut-être qu'elle est en train de mourir comme ça, je ne sais pas. » Donc, j'ai soulevé la poudre, j'ai vesté sur elle. Elle a serré ma main. Si elle pouvait disparaître, elle allait disparaître. Elle a serré ma main. Elle a commencé à prier, elle a vesté la poudre sur elle. Elle a commencé à prier, prier, prier jusqu'à... Elle est revenue en elle maintenant. Eh Seigneur, il a dit « Seigneur, c'est quand on va quitter ici ou ? » Même si l'année de spécialisation, c'est dans cette école-là que je dois revenir. Moi, je vais partir d'une autre fille. Donc, c'est comme ça, on est jusqu'à... C'est comme ça, on est... Fais voir le commentaire-là. C'est comme ça, on est resté jusqu'à la formation. Le tronc commun, c'est terminé, puis on est rentré. Donc, ce que je voulais dire, le dehors est mauvais. Si vous avez un parent ou bien un enfant qui est à l'internat, il a vraiment prié parce qu'il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Chacun vit avec son esprit. On ne sait pas qui est qui. Non, toi, tu es faible. L'esprit là, un, deux, trois, et puis c'est chimique. Donc, c'est l'histoire que je voulais raconter. Il y a beaucoup de choses sur la terre. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons encore écouter une autre histoire mystique. Ça risque de vous étonner. C'est parti. Nous, voici ma copine et moi. Je vais te dire son nom. Je vais l'appeler On est là. Quand je suis au Cameroun, vous m'entendez ? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Voilà, quand je suis au Cameroun, ma copine et moi, je pense, nous sommes en 2013. Ça n'allait pas pour moi, ça n'allait pas chez moi. Et elle, c'était la femme d'un blanc. C'était pas la femme d'un blanc, voilà. Et vous savez tout ce que les femmes des blancs sont des femmes à problème, les filles qui marchent beaucoup et tout et tout. C'était mon aîné de 4 ans, à l'époque, 4 ou 5 ans. Je ne sais pas trop, mais c'était mon aîné de très long. Attends, attends, attends. Attends, comment tu dis que les femmes des blancs sont des filles qui marchent beaucoup ? Tu ignores quoi, DMG ? Les filles, les femmes des blancs et les filles qui sortent avec les blancs sont des filles qui marchent beaucoup. Donc, elles vont voir beaucoup de charlatans. Voilà, c'est comme ça. Elles ont d'instigmatiser la chose, genre, elles ne peuvent pas sortir avec les blancs naturellement. Si elles m'écoutent, parce qu'elles m'a off, je ne sais pas pourquoi, depuis 2012, c'est 2012 qu'elle a qui toque à mon stand 2012. Elles m'a off, je cherche, je vais même me trouver sur les réseaux sociaux, mais bon, bref, anyway, elle est là, moi, on ne se parle pas, je ne sais pas pourquoi, elle me fuit, elle me met, c'est pourquoi. C'est Dieu ce qui va nous juger, hein. Bon, bref, la petite histoire, c'est qu'un soir, elle est venue chez moi, un après-midi, elle est venue chez moi, elle me dit que, ouais, maman, j'ai un ami aux impôts. Tu sais que les gars d'Ayos, les gars de Yoko sont les gars forts. Tu vois, et quand un gars travaille aux impôts, il est fort. Tu vois, tu ne peux pas travailler naturellement aux impôts, surtout que tu trempe, tu vois, non, que tu sois, des protections, en fait. Donc, le gars, c'était son camarade de classe, ils ont fait le lycée, enfin, le collège à Yoko, les années précédentes. Voilà, on se rencontre comme ça, il y a un des, c'est une amie, on a commencé à se fréquenter et tout, et moi, ça n'allait pas chez moi. Je me suis dit que, non, quand c'est un gars des blancs, c'est question, on m'a pas dit quelque part, on m'a pas dit me faire les lavages, moi, je pense à mon histoire, on m'a dit me faire les lavages, et tout, et tout. elle vient cet après-midi, mais elle me dit, écoute, j'ai mon ami là, je l'ai rencontré, il m'a dit que, comme je l'ai promis ma mère au père de mon enfant, il peut m'aider pour que le père de mon enfant revienne vers moi, parce qu'il y avait beaucoup de gars, le blanc là, c'est un papa Waka. Donc, la fille, excusez-moi, la fille donc, me prend, elle me dit que, nous, il faut qu'on cherche l'argent, on parle, Yoko, et tout, et tout, d'un g, je louais ma petite chambre, au Yoma, banquant Sonelle, et c'est la lente du loyer, mais 25 000 que d'être payé, elle me dit que, maman, tu passes, tu passes les 25 000 là, après ces 25 000, bon, tu payes, on prend, les lavages, ça ne donne pas sur ma maman, mon père, ma vie était dure, mon petit, puis ça ne me donnait pas à l'époque là, n'est-ce pas, j'ai dit que je vais suivre ma copine, nous sommes allés, à Yoko, on a traversé la, 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 focus que non, si je vais là-bas, je vais sortir de là, positivement, tu vois un peu le truc, quand nous sommes arrivés, au lieu de, chez le monsieur, je savais que non, c'est notre, c'est notre dieu là-bas, il va nous, tu vois un peu le truc, on arrive, on trouve la dame, une dame, c'est la femme du monsieur, elle dit que nos papas là, est en boussi, n'est pas encore là, on s'en, on s'en assise, on attendait, je vous rappelais, qu'il y avait un chien dans la cour, le chien n'était pas, il était inoffensif, il n'était pas agressif, on attend, elle nous a servi à boire, vous voulez de l'eau, nanani, nanana, de l'eau couscous, pour nous recevoir, on a dit merci maman, après, on se, on demande aux gens, on demande à des enfants, mais il n'y a pas les enfants, elle me dit, non, il n'y a pas les enfants, donc à part, c'est le papa là, et sa femme, et le chien qui habitait dans, ce petit canton là, et en face, il y avait, là, une montagne, comme une colline, comme ça là, nous sommes pressés, le papa est venu, quand le papa est arrivé, il nous salue, nanani, il nous appelle, il nous dit, vous êtes arrivé chez moi, je n'étais pas là, que tout ce que vous avez dans le ventre, ressortez comme vous êtes venu, vous déposez, et puis vous entrez, moi je dis au papa, que papa, moi où est celui-là, je dis que mes deux yeux, si moi je n'ai rien, il dit ok, ma copine, elle n'a rien, elle a dû la chambre, elle se coucher, DMG, ce que j'ai compris, la nuit là, je juge tout ce que je cherche, ma copine, si elle est là, peut-être que papa, peut-être que je suis aussi, je ne sais pas, parce qu'elle est ici en France, on s'est couché, la nuit nous a donné les trucs, il y a que l'on a dormi, au matin on va faire le traitement, et tout, et tout, et tout, avant, on n'avait pas appelé, il n'avait de se renavant acheter, donc, tous les détails, des lavans, on avait dans nos sains, la nuit, la DMG, on a donné la boule allumée, il a, on comprenait la pluie, les édans, les tonnerres, l'eau tonnerre, on comprenait comment le chien aboyait, rien, j'ai déjà pas compris, que tu entends ça, je me souviens, j'ai eu peur, elle me dit que non, mais, dors, le chien ne fait rien, que tu entends les aboiements là, j'avais mon téléphone allumé, et que, tu entends, elle me dit que, donc, ferme les yeux, tu fermes tes oreilles, tu n'entends rien, j'ai dit, ok, moi, je savais que, on va se réveiller, on va trouver, c'était le lavage, pour se purifier, et comment, elle, donc, je savais que, on va se lever, on va trouver de l'eau, il a beaucoup plus, DMG, hein, à qui, comme, aucune goutte d'eau, rien, on a tout à fait, comment le chien était fatigué, après, papa nous dit que, on est venu me tenter, parce qu'on a vu que, j'avais les invités chez moi, pour voir, si on peut vous tenter, et puis, toute la nuit, j'étais vraiment, j'ai vraiment me bagarré cette nuit, et dit, qu'on a fini de faire, le, d'autres lavages, nous sommes rentrés, là, et que, non, comment on parle, quand on se retourne, on continue seulement comme ça, nous, on va me quitter du village, jusqu'à Yoko Sand, DMG, c'est encore notre porno, pour les voitures, il n'y a pas de voiture, on se rencontre, on fait marcher sur la route, on marche, on marche, on ne rit pas, mon père, on fait que marcher, 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 10 minutes, 30 minutes, on aperçoit quelqu'un derrière nous, on est seuls, nous deux, sur la grande route, on aperçoit un homme derrière nous, après, on se retourne, il n'y a pas de maison à côté, il n'y a plus de quelqu'un derrière nous, il n'y a plus de quelqu'un derrière nous, Dieu, mais ce n'est pas là, un, 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 d'une ville là, la ville où, comment, après, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de la ville là, voilà, après, il y a le pont là-bas, il venait pour Yoko, il nous a posé derrière le pep, nous sommes arrivés à Yoko, c'est qui s'est passé la nuit là, Yoko, on a pris un petit, une petite chambre dans nos berges là, des petits auberges des villes, des villages là, d'MG, la nuit, ouais, voilà, Josué, merci, c'est une tuy, ouais, le bébé pleure de yor, le bébé pleure de yor, devant notre porte, le bébé pleure de yor, le bébé pleure de yor, ok, c'est quoi, elle me dit que maman, elle connaissait Yoko, parce qu'elle avait vécu à Yoko auparavant, elle me dit que maman, la société qui est ici à Yoko, ça marche avec les piles, elle me dit, maman, on n'a pas piné, c'était ma copine, bande de m'bracata, c'est donc là où, je dis à ma copine que, c'est qu'elle est venue chercher ici, Dieu seul sait, il faut laisser les commentaires, et quand tu racontes, il faut que tu me décontent, il faut genre, je me fais le plus, je ne lis pas les commentaires, non, non, on n'a pas le plus, et là, quand on le passe de 100 francs, il faut nous excuser, nous, nous sommes amoureux de 5G, voilà, c'est le répondant, en passant, nous sommes arrivés là, on pleurait, et que le bachin a pleuré, comme le bébé, au matin, on se revêt, tout ce qu'on trouve devant la porte, dans notre chambre, le sang, on dit, ok, maman, TMG, on l'a traversée, c'est vrai que moi, je suis venue ici, je ne suis pas venue chercher quelqu'un ici, je suis venue moi me chercher, et tout, et tout, merci, il faut que, villageois, comme ta mère, c'est donc là où, on traverse, pardon, laisse les commentaires, pardon, voilà, je m'excuse, excusez-moi, on a traversé, nous sommes sortis, c'est donc, le monsieur de l'auberge a dit que, c'est l'animal, l'animal que vous avez entendu, vous avez entendu pleuré, c'est pas un bébé, l'animal est venu vous tenter, il faut rentrer, on ne sait pas d'où vous sortez, c'était un papa, qui était le, je veux dire, le concierge, nous sommes rentrés, DMG, j'arrive d'abord chez moi, je trouve que ma baillesse a coupé, l'auberge est à voir, difficile, je trouve que ma baillesse a coupé, mon courant, il dit, DMG, j'ai fait trois mois, le porno seulement, il pouvait me tuer, il dit, pourquoi le porno, de la, de la, d'une guillemée, même cinq fois, même, même le fou, ne me regardait pas en route, il dit, même le fou, quand j'ai, j'ai conseillé comme ça, le porno, de la, du foirage, c'est une expression, france, camerounaise, il dit, le foirage, l'homme gay, mais pouvait me tuer, j'ai dit, l'homme gay, mais pouvait me tuer, même les, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tes chats, tu vois, quand tu appelles un numéro, ils te refont, maman, les gars, nous sommes venus, un genre, un genre, c'est quoi comme ça, j'ai donné ma vie à Dieu, il y a que moi encore, plus jamais, je suis des marabouts, plus jamais, et pour la petite histoire, c'est que, à la fin, ma copine là, elle est venue me, elle est venue me voir, la dernière fois, je suis moi, elle m'attaquait, voyager, comprenez, pour finir, ma copine voyage, une semaine plus tard, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, parce que, j'ai follow, je follow, je regarde, et tout, tant qu'on la voit, en Cédan, tant qu'on la voit, en France, on ne sait pas, je suis maintenant dans son inbox, pour essayer de, de me dire, ce qui s'est passé, jusqu'aujourd'hui, mais après, j'ai vu un pasteur, il ne voit rien, il m'a parlé de cette histoire, comme s'il me connaissait, il y a 4 ans, il m'a dit, que tu étais venu quelque part, tu étais venu quelque part, et la fille, la personne avec qui, tu étais partie, avait pris ton étoile, là-bas, tu vois un peu l'autre, non, elle avait pris méchance, je te juste, tout ce que je cherche, donc, la petite morale, de cette histoire, c'est que, maman, quand tu veux même faire, les choses là, pas toi, ce ne peut pas accompagner, parce que, le déjeuner est mauvais, les filles sont vraiment méchantes, toi, tu ne parles naïvement, tu dis que, non, moi, je fais avec ma copine, machin, machin, mais, à la fin, tu te rends compte que des filles, donc, elle va avec toi, comme ça, elle part pour te vendre devant, moi, c'est mon histoire personnelle, voilà, bonne soirée, et désolé pour l'expression porno, porno, c'est une façon de dire, que c'était dur, en fait, parce que le porno, n'est pas facile, c'est pas une histoire de sexe, et je ne suis pas du guerre, voilà, bonne soirée à vous, voilà, ouais, c'est ce que vous en passez, c'est ce que vous donnez vous pour la partie 2, c'est parti, hein,